L'exercice de sélection des bénéficiaires est une tâche ardue et complexe. Le contexte actuel où plusieurs pays d'accueil ont adopté des mesures de confinement générales ainsi que d'autres contraintes matérielles et techniques la rendent davantage difficile. Mais grâce à la perspicacité et à l'engagement de nos missions diplomatiques et consulaires, 50 560 Sénégalais de l'extérieur, répartis dans 111 pays au profil répondant aux cibles retenues dans le mécanisme, sont inscrits à ce jour. Les inscriptions se poursuivent à un rythme soutenu. En appui à nos ambassades et consulats, le ministère des Affaires étrangères et de Sénégal de l'extérieur a installé dans ces locaux un centre d'appel que certains d'entre vous viennent de visiter à l'instant même. Ce dispositif permettra à nos compatriotes concernés d'avoir accès à l'assistance prévue dans le cadre de la force COVID-19 pour la diaspora avec toutes les garanties de transparence, de célérité et d'équité. Après avoir affiné les critères sur la base des remontées d'informations faites par nos services à l'extérieur, nous avons retenu en priorité dans une première phase et face à l'urgence. Et je précise là, c'est un milliard qui était disponible. Et sur ce milliard, c'est 710 millions qui ont été déjà décassés. J'ai donné hier instruction au Dage de procéder au décaissement du reliquat tenant compte des comptes rendus que nous avons reçus et des pays où il y a une urgence beaucoup plus, disons, notée. Enfin, je voudrais dire aussi que nous avons en disponibilité près de 5 milliards, 5 milliards exactement 250 millions qui ont été notifiés au ministère. Et notre Dage a engagé les procédures pour rendre ces fonds disponibles. Donc, sur la cible prioritaire et dans la première phase, et face à l'urgence, les compatrières malades du Covid-19 sont une priorité, les familles des personnes décédées à l'extérieur, la deuxième priorité, les étudiants, la troisième priorité, les autres couches vulnérables, à savoir les marchands ambulants retraités ou sans papier, on attend la seconde phase. Enfin, les Sénégalais en déplacement bloqués dans les pays autres que leurs pays de résidence. Concernant cette dernière cible, nos compatriotes sont répartis ainsi qu'il suit. En Europe, nous avons répertorié environ 314 Sénégalais qui sont aujourd'hui bloqués en Europe, dont 237 en France, 31 au Portugal, 30 en Turquie, 10 en Espagne et 6 en Italie. La deuxième région qui enregistre le plus de ressortissants retenus reste l'Afrique, avec 278 personnes au Maroc. Au-delà des 172 déjà rapatriées par vol spécial, la mission fait état de 149 personnes qui sont encore bloquées. Le reste se trouve au Togo avec 28 personnes, le Nigeria 46, au Burkina 22, au Bénin 13, au Niger 9, en Mauritanie 8 et au Ghana 3. En Amérique, les ressortissants concernés s'élèvent à 50 aux États-Unis, alors qu'ils sont 74 en Asie, parmi lesquels 59 aux Émirats et 15 en Inde. Ainsi, selon les données reçues de nos représentations diplomatiques et qui pourraient évoluer, l'ensemble de nos ressortissants bloqués s'élèvent aujourd'hui à 716 avec une prise en charge de nos ambassades et consulats qui a été décidée par le chef de l'État. Je voudrais aussi inviter nos compatriotes à se faire connaître, donc cela est extrêmement important, auprès de nos ambassades et consulats afin de bénéficier du soutien immédiat de l'État et de permettre d'engager les actions diplomatiques idoines pour assurer leur sécurité. A cet égard, des discussions prometteuses sont engagées avec les autorités émiratives et turques en vue du rapatriement dans les meilleurs délais possibles de nos compatriotes bloqués dans ces pays. Cette plateforme numérique forcecovid19diaspora.secsec.gouv.sn ouverte depuis le 18 avril 2020 et spécialement dédiée à l'inscription à la sélection des dossiers des compatriotes susceptibles de bénéficier de l'aide accordée à la diaspora et accessibles sur tout type de support, sur tout type de terminal, il faut la précision importante, sur tout type de terminal et à travers un navigateur. En outre, cette dématérialisation ainsi que cette accessibilité constitue à nos yeux des prérequis, gage de réussite des trois phases qui doivent permettre à nos compatriotes de bénéficier en toute transparence et en toute équité du soutien de l'État. Dès lors, la phase d'inscription, qui est la première étape, permet aux demandeurs, quel que soit son lieu de résidence, de s'enregistrer en donnant ses éléments d'identité, figurant sur son passeport ou sa carte nationale d'identité avec une adresse mail ou un numéro de téléphone portable. Il devra aussi renseigner sa situation professionnelle, travailleur, étudiant, retraité ou sans emploi, et sanitaire, infecté du COVID ou ayant un membre de la famille décédée de suite du COVID-19. Ces informations seront par la suite vérifiées par le système à travers une confrontation avec les informations contenues dans les bases de données du ministère de l'Intérieur qui, après les avoir validées, génèrent un accusé de dépôt avec un numéro de dossier comprenant l'ensemble des données cryptées du formulaire. A la fin, la référence de la demande est envoyée par courriel ou par SMS. Il convient de rappeler ici que la confidentialité et la protection des données reçus sont au cœur de nos préoccupations conformément aux dispositions légales à la matière, notamment la loi numéro 2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la protection des données à caractère personnel. du 25 janvier au final. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada